La Société Nationale des Eaux du Bénin, sous la tutelle du ministère de l'Eau et des Mines, en collaboration avec le ministère du Numérique et de la Digitalisation, à travers l'Agence des Services et Systèmes d'Information, vient encore d'innover en facilitant la vie aux abonnés qui, depuis chez eux, peuvent dorénavant payer leurs factures d'eau en ligne via la plateforme de paiement e-Service. Le lancement de ce service numérique, qui rejoint déjà tant d'autres, a eu lieu ce jour, lundi 14 mars 2022, à Bénin-Royal Hôtel, en présence du ministre de l'Eau et des Mines, Samou Adambi, de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, des directeurs généraux de la SONEB et de l'ACI, à savoir Camille Dansou et Serge Addovi. Tandis que c'est un service qui est longtemps attendu de la part de nos abonnés, étant entendu également que c'est un service qui va faciliter la vie aussi bien à nos abonnés que aussi nous procurer un certain nombre de bénéfices au niveau de la SONEB, d'autant plus que c'est un service également qui est attendu, même de la part de la diaspora, parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des contacts de la diaspora se plaignant de ce qu'il y a eu des coupures de proches ici à Cotonou, tout simplement parce qu'une facture a été négligée, n'a pas été payée à temps. Donc c'est un service, comme vous vous en rendez compte, qui est d'un grand avantage pour nous tous. Et je voudrais saluer à cette occasion le leadership du ministre, qui n'a jamais cessé de nous pousser à améliorer nos services au bénéfice de nos abonnés. Notre organisation actuelle en termes de recouvrement, en termes de guichet, est appelée à être renforcée et cet outil que nous lançons aujourd'hui vient justement nous alléger cette tâche et ça viendra soulager et compléter un peu les solutions que nous envisageons pour pouvoir résorber cette affluence. Engagé aux côtés de la ministre du numérique et de la digitalisation, le directeur général de l'ACI salue cette collaboration et promet de faire plus pour faciliter la vie aux citoyens béninois. L'ACI est particulièrement fier de cette étape où les clients de la SONEP vont pouvoir payer leurs factures en ligne. Comme cela a été dit par le directeur général de la SONEP, le chemin a été long et je voudrais par là remercier l'ensemble des clients de la SONEP de leur patience. L'ACI accompagne les projets de dématérialisation. Nous étions dans cette même pièce il y a quelques semaines pour un événement similaire pour le compte de la société béninoise d'énergie électrique. Je peux vous dire que nous n'en resterons pas là avec les cadres de la SONEP, mais aussi avec les clients de la SONEP qui vont remonter leur satisfaction, j'en suis sûr, et parfois leur mécontentement. Nous allons encore aller plus loin. Nous allons encore faire mieux pour la SONEP et pour ses clients. Pour la ministre du numérique et de la digitalisation, qui se rejouit de l'aboutissement de ce processus, c'est un résultat qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Le lancement officiel du service de paiement numérique des factures d'eau de la SONEP est la preuve que chaque jour, un peu plus, nous nous rapprochons de cet idéal qui correspond à la vision du chef de l'État de faire de notre pays, le Bénin, la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs du continent tout entier. Cette offre de services très importante facilitera la vie des citoyens, notamment celle des consommateurs de la SONEP. et la digitalisation du paiement des factures d'eau de la SONEP s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de cette administration intelligente voulue par le chef de l'État depuis 2016. Et dans cette dynamique, plusieurs services publics sont aujourd'hui dématérialisés ou en cours de dématérialisation. Et cette transformation numérique concerne tous les secteurs, tous les domaines d'activité. Le Bénin, notre pays, s'est doté d'un portail national des services publics, www.service-public.bj. Et vous avez raison, monsieur le maître de cérémonie, de dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que ce portail sert vraiment les citoyens béninois, les entreprises béninoises, puisque ces derniers peuvent s'informer sur 786 prestations de l'administration publique et consommer 119 e-services. Et parmi ces 119, 45 sont totalement dématérialisés. Ça veut dire que vous pouvez faire votre demande, vous pouvez payer en ligne et vous pouvez obtenir le document pour lequel, ou en tout cas la prestation pour laquelle vous avez fait la demande. Et ce matin, mesdames et messieurs, le e-service dont le lancement nous rassemble, c'est encore une brique de plus qui est posée dans cette vision, comme je le disais tantôt, de faire de notre pays une plateforme de services numériques de référence. C'est donc satisfaire de l'impact positif sur le bien-être des populations que le ministre de l'Eau et des Mines rappelle les efforts consentis pour l'aboutissement heureux de cette plateforme. La vision du gouvernement dans le secteur numérique est de positionner le Bénin comme la plateforme numérique de services en Afrique de l'Ouest. Cette vision, déclinée dans le programme d'action du gouvernement 1 et 2, place clairement la révolution numérique et la dématérialisation au nom des vecteurs stratégiques de relance économique de notre pays. L'enjeu clairement exprimé par le président de la République est donc d'utiliser la révolution numérique en cours dans le monde comme un catalyseur de dynamisme économique et de modernisation pour notre économie. Une telle ambition exige de notre administration de se mettre au pas du monde qui change et d'apporter son fonctionnement, les innovations appropriées qui lui permettent de tirer profit de la valeur de la transformation induite par la diffusion du numérique dans les secteurs clés de la vie socio-économique de notre nation. Ainsi se déclinent donc, s'il a besoin de préciser, l'objectif de l'événement de ce jour qui, comme l'a indiqué le directeur du directeur de la SONEB, ouvre une nouvelle, via le digital, la relation entre les citoyens et les services publics, notamment ceux liés à l'eau potable en milieu urbain. Le gouvernement, à travers le ministère numérique de la dématérialisation, d'autre, la SONEB d'une plateforme numérique apte à assurer sa modernisation, garantit la performance, l'efficacité et la qualité du service public en vue de la satisfaction des attentes légitimes de nos compatriotes. C'est sur ce mot de gratitude et de forte reconnaissance d'une vie meilleure pour tous dans notre beau et paisible pays, le Bénin, que je voudrais procéder ensemble avec madame la ministre du numérique et la digitalisation au lancement officiel de la plateforme numérique de paiement des factures de la SONEB. Désormais, pour éviter les longues files d'attente et gagner du temps, il suffit de payer ces factures de SONEB en ligne, comme le présente la démo.